Bon, je pense qu'on peut dire qu'à partir de maintenant, il va être difficile d'attendre la semaine prochaine. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois, sur Obi-Wan Kenobi, réalisée par Déborah Cho, épisode 4, 100% spoiler. Et avant toute chose, on n'oublie pas d'écouter la voix d'Obi-Wan. Je demande à tous les Jedi de s'abonner à la chaîne du Cineclem. Et avant de commencer mon analyse sur la partie 4, je me suis rendu compte de quelque chose tout récemment, et j'avais envie de vous en parler. Je pense que cette série sur Obi-Wan Kenobi est bien plus subtile qu'elle n'y paraît, et que si elle est divisée en 6 parties, c'est bien pour quelque chose. C'est de plus en plus évident que cette série fait vivre et revivre à Obi-Wan le voyage des 6 films de la saga. Dans la partie 1, Obi-Wan est sur Tatooine, en train de surveiller Luke, se prenant pour un pilote. Dans le premier film de la saga, Obi-Wan est sur Tatooine, et rencontre ce jeune pilote, Anakin. Dans la partie 2, Obi-Wan et Leia sont sur une planète qui ressemble au Japon, et fonctionnent en duo. Dans le deuxième film de la saga, Obi-Wan et Anakin sont sur une planète qui ressemble au Japon, et fonctionnent en duo. Dans la partie 3, Obi-Wan doit combattre son ancien padawan, devenu Dark Vador. Et dans le troisième film de la saga, Obi-Wan doit combattre son ancien padawan, devenu Dark Vador. Et puis enfin, dans cette quatrième partie, Obi-Wan s'incruste avec les héros chez les méchants pour délivrer Leia. Si ça vous rappelle pas quelque chose, bien évidemment, dans le quatrième film de la saga, Obi-Wan s'incruste avec les héros chez les méchants pour délivrer Leia. Donc si la logique se suit, et je peux lancer les paris dès maintenant, dans la partie 5, la semaine prochaine, on aura peut-être un hologramme de Dark Sidious comme dans l'Empire Contre-Attaque, et Obi-Wan qui entraîne soit des Jedi, soit lui-même, tout comme Yoda entraînait Luke dans l'Empire Contre-Attaque. Et si la logique se suit encore la semaine suivante, et bien évidemment, on aura le combat Dark Vador Contre-Obi-Wan, tout comme dans le Retour du Jedi où on a eu le combat Dark Vador Contre Luke Skywalker. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, on peut commencer dès maintenant la partie 4 d'Obi-Wan Kenobi, 100% spoiler. Ce chapitre 4 est pour l'instant le plus intéressant et le meilleur épisode de la série. Ça commence avec l'arrivée d'Obi-Wan et Tala sur Jabin. L'épisode nous introduit un Obi-Wan blessé et épuisé de son dernier combat, et se retrouve dans une cuve de Bacta pour guérir de ses blessures. Et cette scène est absolument magnifique, car elle équilibre la balance entre Anakin et Obi-Wan. Ce qui jadis a fait souffrir Anakin, doit faire souffrir son ancien maître. Là où la douleur n'était que psychologique au début de la série, prend une forme physique désormais. Ce qui rendra le prochain combat au sabre laser dans la série entre Dark Vador et Obi-Wan, on va dire un petit peu plus équitable à 2-3 jambes près. On continue avec Leia prise entre les mains de Reva. Cette dernière continue son combat personnel pour retrouver Obi-Wan, et nous informe de quelques éléments sur son passé qui confirment une fois de plus qu'elle est certainement une des petites filles survivantes de Lord 66. En parallèle de ça, Obi-Wan rencontre un groupe de résistants qui vont venir en aide à Kenobi pour récupérer Leia dans la forteresse des Inquisiteurs. Et si vous ne l'avez pas encore compris, cette série sur Obi-Wan Kenobi traite de la dépression et de la reconstruction de soi. Là où Obi-Wan était désabusé et pessimiste au début de la série, il endosse dans ce quatrième chapitre un costume neuf, utilise la force et le sabre, et redevient le chevalier qu'il était autrefois. D'ailleurs, la scène juste après l'introduction nous montre un échange entre Tala et Kenobi sur le fait qu'il faut brûler le passé pour aller de l'avant. Ce qui fait aussi écho au discours de Bail Organa qui lui disait qu'il a certes pas sauvé Anakin, mais qu'il peut encore sauver Leia. Et retenez bien cette scène, car si Tala dit à Obi-Wan qu'il faut brûler le passé pour pouvoir se reconstruire, en fait c'est tout simplement un petit teasing pour l'épisode d'après ou encore après, qui va nous mettre donc des flashbacks, les fameux flashbacks qu'on attendait avec Anakin et Obi-Wan, sûrement à l'ère des clones. Et ce qui, au passage, permettra de remettre Aiden Christensen sur le devant de la scène, car pour l'instant, on ne l'a que très peu vu. En tout cas, il est caché sous le costume et sa voix n'est pas la sienne. Et je remets les paris sur la table la semaine prochaine, épisode avec les flashbacks qui mettra Aiden Christensen en Anakin Skywalker, rajeuni numériquement. Voilà, c'est dit, c'est fait, et si vous pensez pareil, mettez-le moi en commentaire. On reprend la partie 4. La scène suivante nous montre l'infiltration des héros dans la forteresse. Forteresse qui d'ailleurs est entourée d'eau. Là aussi, il y a quelque chose de fort dans la mise en scène qui était déjà présent dans les épisodes précédents. Car les plans de la série pour nos spectateurs sont les yeux de nos personnages. Dark Bador dans sa forteresse a deux fenêtres asymétriques donnant une vue mince sur Mustafar. Ce qui est clairement une représentation de la vision intérieure de son casque. Dans le premier épisode, Obi-Wan a une vue pleine de Tatooine et à la fois très étroite, ce qui, encore une fois, symbolise son refus d'être optimiste et dans la lumière et se masque dans l'obscurité. Dans cette nouvelle partie, Kenobi aurait dû rester dans la cuve de Bacta pour soigner de ses blessures physiques. Et finalement, il choisit l'aventure mais se retrouve tout de même enfermé et encerclé par de l'eau. Ce qui, métaphoriquement parlant, lui permet de continuer son voyage psychologique vers la guérison. Et si vous regardez très attentivement cet épisode, on pousse le curseur un petit peu plus loin. Dans cette série, Obi-Wan se fait violence. Il réussit à sortir de Tatooine, affronte une nouvelle fois Dark Bador et se retrouve face au corps de certains Jedi morts pour le compte de l'Empire. Obi-Wan doit donc déambuler dans ce couloir qui lui rappelle les horreurs passées. Mais cette scène s'interrompt par l'intervention de la voix de Leia qui appelle au secours. Donc, brûler le passé pour aller de l'avant et sauver l'enfant. Et en parlant de Leia, elle se trouve dans cette salle de torture, là où la lumière rouge occupe tout le plan, ce qui symbolise le danger total. Mais dans cette détresse, l'espoir surgit de la pénombre et libère l'enfant de ses chaînes. Vraiment, je veux pas rentrer dans ce débat, mais dire qu'il ne se passe rien dans la série Obi-Wan Kenobi, entre nous, c'est vraiment de la mauvaise foi. Ce quatrième chapitre offre de là du côté psychologique du protagoniste une véritable montée en tension jusqu'à la dernière seconde et propose pour les moins exigeants un spectacle divertissant où tout le sel du premier Star Wars sont réunis en 40 minutes avec vaisseau, sabre laser, Force, Obi-Wan, Dark Vador et Stormtroopers. Et malgré un budget inférieur à celui d'un long métrage, cet épisode nous démontre qu'il est possible de faire du gigantisme, de l'épique et de la profondeur. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo assez courte au niveau de mon analyse, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire sur cet épisode 4. J'attends énormément l'épisode 5. N'hésitez pas vous-même à me dire ce que vous en pensez. Si déjà vous aimez ce format de vidéo, si vous avez aimé l'épisode, si vous l'avez détesté, bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et vous pouvez aussi, tant qu'à faire, rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, vous abonner, activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, c'est gratuit, ça ne fait pas de mal à personne. Et moi, sur ce, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à la semaine prochaine dans le Cineclem. Ciao !